Alors bonjour à tous, aujourd'hui comme promis je vous filme une nouvelle vidéo. J'ai décidé de revenir sur cette fois-ci la beauté avec les favoris du mois de septembre. Donc contrairement à d'autres vidéos que j'ai tournées jusqu'ici, j'ai essayé de faire plus court parce que mes favoris effectivement, je pense que j'en ai eu pas mal pendant ce mois-ci mais je voyais pas l'intérêt de tout vous présenter, donc ce que j'ai fait c'est que j'en ai choisi un par thématique comme ça au moins je peux prendre le temps de vous en parler sans pour autant que la vidéo dure des heures. Donc je vais commencer par à ce moment-là ce que j'ai utilisé le plus ce mois-ci en maquillage et que j'ai découvert. Donc c'est l'anti-âge anti-cerne qui vient donc de la marque Maybelline qui s'appelle l'instant anti-âge effaceur anti-tâche. Donc je l'ai acheté chez Tati, il m'a coûté une bouchée de pain et honnêtement je suis super contente de l'avoir testé parce qu'on retrouve beaucoup de commentaires en ce moment sur Maybelline justement cette anti-cerne ainsi que son collègue qui n'est pas anti-âge avec le fameux embout mousse qui donc pose tant de questions et de débats concernant justement l'hygiène. Alors moi honnêtement ça ne me pose pas de soucis particuliers puisque je suis la seule à l'utiliser donc à la limite je m'en fiche. Je ne le mets pas sur mes imperfections quand elles sont fraîches ou quoi que ce soit. J'attends que l'imperfection est séchée donc je ne l'utilise que sur une imperfection qui est en fin de vie comme ça au moins je suis sûre de ne pas laisser de résidus ou quoi que ce soit dessus. Donc honnêtement pour moi ça ne m'a pas posé de soucis. Je l'ai pris dans la couleur beige rosé donc la numéro 22 donc ce que je trouvais sympa c'est que c'est une couleur qui se marie parfaitement avec ma carnation naturelle donc en l'occurrence ça se fond il n'y a pas de soucis donc comme vous pouvez le voir ce n'est pas quelque chose qui va effacer complètement si vous voulez la cerne ça va juste atténuer la couleur donc ça reste hyper naturel et ça ne va pas du tout justement marquer les ridules du fait que c'est un correcteur anti-âge en même temps donc c'est ce que j'ai trouvé sympa. L'avantage c'est que dans sa composition il y a de la bête goji et de la provitamine C donc ce qui fait que quand vous avez le regard le matin qui est un petit peu tiré ou quoi que ce soit ça va venir réveiller en même temps le regard donc c'est un bon complément avec une crème pour le contour des yeux. Donc oui en effet j'ai aimé ce produit je l'aime vraiment beaucoup et ce mois-ci je ne m'en suis pas passée et j'espère qu'il va me dure encore un petit moment parce que je l'aime bien. Après je voulais vous parler donc au niveau vernis ce que j'ai préféré c'est ce petit vernis de la marque Art Deco donc je l'ai eu dans une boîte à beauté que j'ai acheté donc comme je vous l'explique moi je me fournis en boîte à beauté directement chez France Loisirs qui est dépositaire dans des boîtes ce qui fait que je les ai en décalés mais au moins je sais ce qu'il y a dedans et donc je l'avais acheté dans une boîte que j'ai eu donc en décembre l'année dernière et la couleur donc est parfaite pour les beaux jours je m'en suis beaucoup servie sur mes ongles de pied et aussi sur les mains selon les jours c'est le numéro 38 Ceramic Nail Laker et la couleur est vraiment juste superbe deux couches ça fait déjà la première couche elle est déjà belle mais la deuxième couche intensifie encore plus la couleur et en plus de ça c'est un des rares vernis qui tient sur mes ongles donc très bon point je sais pas si je pourrais me le reprocurer ni combien il coûte j'avoue je me suis pas renseignée là dessus je vais à ce moment là regarder un petit peu ce que ça donne et je vous le noterai en barre d'infos mais en l'occurrence il est très bien et je sais pas si je le rachèterai parce que franchement moi les vernis ils me turent toujours une plombe mais vraiment je vous le recommande ensuite au niveau des soins du visage je vais vous parler de mon nouveau sérum que j'utilise la nuit donc de la marque Florescence de Léa Nature donc c'est une gamme bio c'est au superfruits grenade raisin à saï c'est un protecteur de jeunesse cocktail d'énergie pour tout type de peau 98% d'origine naturelle sans parabènes ni silicone ni paraffine donc moi je cherchais absolument un sérum pour la nuit parce que depuis que je suis enceinte ma peau elle fait un petit peu le yo-yo je sais pas trop comment m'y prendre avec elle donc j'ai gardé mes produits que j'utilise en soins de jour mais la nuit je savais plus quoi faire donc du coup je me suis dit qu'un sérum en complément éventuellement d'une crème ou d'une huile ou quoi que ce soit ça pouvait être toujours qu'un plus surtout à base de fruits on sait très bien que les acides de fruits c'est quelque chose qui marche à tous les coups au niveau en tout cas de la lumière du visage et c'est ce dont j'avais vraiment besoin pour essayer au moins de compenser et en l'occurrence je suis assez satisfaite parce que tous les matins je me réveille j'ai pas le teint terne ou quoi que ce soit donc c'est très bien la texture est parfaite parce qu'elle s'étale très bien elle pénètre très bien la peau pour autant moi j'ai une peau déshydratée donc effectivement je suis obligée quand même de la combiner avec quelque chose elle ne suffit pas à hydrater ma peau mais c'est un bon sérum et au niveau de l'énergie pour la peau ça par contre effectivement je trouve que ça fait effet donc ça fait déjà maintenant trois semaines et demie que je l'utilise et les effets sont très bons et j'ai pas eu d'imperfection dû à ce sérum donc je recommande il doit coûter de l'ordre de 7,50 euros moi je l'ai acheté chez Géant Casino donc très bien rapport qualité prix parfait et en plus c'est bio ensuite sous la douche donc deux choses je vais commencer par les cheveux et je vous présente la base shampoing que l'on se procure en tout cas que moi je me procure chez Aromazone donc gros avantage c'est que c'est 100% d'origine naturelle il n'y a rien dedans à part de l'eau et des choses donc naturelles c'est issu de l'agriculture biologique à 100% au niveau des ingrédients on est sûr de l'origine naturelle 11% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture bio certifié EcoCert Green Life donc honnêtement ce que je fais moi c'est que j'achète ça et j'avais des petits éléments vous savez type protéines de soie etc donc j'en ai mis 3 à l'intérieur protéines de soie de la vitamine E et j'ai dû rajouter aussi de la kératine voilà histoire donc de gainer le cheveu et de lui donner plus de corps j'ai mis quelques gouttes mélangées à la base la vente ça descend pas très vite moi je sais que je fais 2 shampoings à chaque lavage puisque je fais depuis que j'ai arrêté le sport aussi intensément en tout cas qu'avant je me fais un seul shampoing par semaine ça me suffit parfaitement donc j'en fais 2 à chaque fois d'affilée un qui nettoie un qui traite un petit peu plus et ça nettoie très bien le cheveu Chris à la fin je sais qu'il y en a qui détestent ça mais moi c'est exactement ce que je cherche comme ça je suis sûre qu'ils sont propres ils se rincent bien ils moussent juste ce qu'il faut pour moi j'ai pas besoin d'en plus de me retrouver avec la touffe du Père Noël sur la tête ça me suffit il n'y a pas de problème et l'avantage c'est qu'on peut l'agrémenter vraiment de tout ce qu'on veut donc vous pouvez mettre des huiles essentielles si vous voulez faire quelque chose par exemple je pense aux cheveux gras vous pouvez rajouter de l'huile essentielle de citron on peut imaginer rajouter aussi d'autres d'autres alternatives que moi ce que j'ai mis puisque vous avez plein de produits différents que vous pouvez mélanger gros avantage c'est que vous pouvez aussi en prendre un petit peu de matière et mélanger avec des poudres je pense au shikakai la mla etc si on veut faire un shampoing à base de poudre mais qui se mousse un petit peu plus afin de donner un peu plus de corps au produit donc voilà ça c'est la base à tout faire ça coûte je crois 4,90€ les 250ml il existe le grand format moi je voulais d'abord tester en petit format donc je pense que la prochaine fois ce que je ferai une fois que j'aurai presque fini ce modèle là je vais commander le gros format et donc du coup je me ferai à chaque fois ma dose et si je veux changer comme ça je pourrais changer donc je recommande Aromazone moi personnellement c'est mon chouchou et je l'utilise depuis fin juillet et je ne peux plus m'en passer et en plus ça coûte rien ensuite toujours sous la douche mais cette fois-ci pour le corps de la marque Serin c'est le lait corps sous la douche donc ce qui a fait beaucoup le buzz sur la toile on a beaucoup entendu parler de Nivea surtout puisque c'était les premiers à faire beaucoup parler d'eux autour de ce produit qu'ils avaient sorti justement sous la douche moi j'ai eu des doutes sur l'efficacité de Nivea il y avait autant des gens d'un côté qui vous disaient que c'était très bien et de l'autre des gens qui vous disaient que c'était pas terrible il faut savoir que j'ai une peau très fragile assez sèche et quasiment même atopique par moment surtout sur les jambes je suis enceinte donc je ne voulais pas prendre le risque d'avoir quelque chose voilà qui ne m'hydrate pas la peau du ventre des cuisses et des hanches donc sachant que je ne m'en sers pas tous les jours mais il y a des soirs où je rentre avec mes trains qui finissent par me rendre dingue j'arrive à plus de 20h30 à la maison donc c'est douche express avant de manger et je n'ai pas le temps forcément de m'hydrater tout de suite en sortant de la douche donc je fais ça après mon gel douche et ça me suffit pour avoir une première couche d'hydratation on sent vraiment que ça laisse un film sur la peau un petit peu gras mais c'est pas désagréable ça rend la peau vraiment très très douce et au moins on se sent protégé on a l'impression que la peau est nourrie et franchement c'est un super produit moi je sais que alors au niveau du prix il faut que je me renseigne sur le prix parce que je ne l'ai pas acheté je l'ai gagné en fait en participant à un concours sérin j'ai participé à ce concours donc c'était de mémoire en mars et j'ai dû le recevoir en mai avant de partir au Cambodge et j'ai commencé à m'en servir seulement cet été en me disant que voilà dans le jus ça pouvait être toujours très utile et j'ai pris le risque donc de mon service sans savoir si ça allait être efficace et c'est très efficace donc franchement je recommande je ne sais pas si je testerai d'autres marques mais en tout cas celui-ci franchement il est top et enfin mon dernier produit chouchou c'est un petit peu random mais en même temps ça reste quand même dans le milieu de la beauté c'est par rapport à la grossesse moi j'ai toujours utilisé beaucoup mon ami le citron mais depuis que je suis enceinte encore plus parce que le citron il faut savoir qu'il a quand même contrairement à ce qu'on pense ce n'est pas un acidifiant pour le corps au contraire c'est un alcalinisant c'est à dire qu'il va rééquilibrer l'acidité de votre corps donc moi je m'en sers les matins quand je sens que je suis un peu un peu retourné ou quoi que ce soit et que j'ai besoin de nettoyer un peu mon corps dans de l'eau tiède première utilisation où je m'en sers quand je sens que mon estomac est un petit peu fragile ou quoi que ce soit j'en rajoute dans mes plats toujours ça peut très bien remplacer aussi le vin blanc un bon jus de citron bien pressé sans la pulpe vous mettez ça ça peut remplacer le vin blanc pour créer de l'acidité pour faire je dis n'importe quoi un risotto vous pouvez vous en servir pour faire une poêlée provençale n'importe je m'en sers pour ça je m'en sers pour faire des vinaigrettes on peut s'en servir aussi pour la peau sachez que vous pouvez l'utiliser pour vous masser le visage pour resserrer les pores de votre peau il n'y a rien de plus efficace avant une cérémonie ou quoi que ce soit vous appliquez ça avec un petit coton hop vous massez les pores vous massez éventuellement les ailes du nez si vous avez un problème au niveau des ailes du nez avec les pores dilatés etc et vous allez voir c'est super efficace vous pouvez vous en servir aussi pour vos ongles mais ça c'est une utilisation que je pense que tout le monde connait pour blanchir ses ongles vous pouvez vous en servir au quotidien pour nettoyer des choses enfin moi je sais que le citron voilà au niveau de la beauté en tout cas et pendant ma grossesse ça a été une grande aide pour limiter au maximum la prise de médicaments ou autre pour digérer rien que ça et puis même au niveau de la peau honnêtement plus je m'en sers mieux ma peau se porte et ça ça fait des années que je m'en sers et je le recommande à tout le monde femme enceinte ou pas voilà donc j'en ai fini avec tous mes favoris j'espère que cette petite vidéo vous aura plu j'ai tourné ce dimanche parce que ça voilà j'en avais besoin j'avais besoin de me détendre devant la caméra passer un petit peu de temps avec vous donc voilà j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt j'espère que la caméra vous a plu vous a plu – Sous-titrage FR 2021